Nous sommes face à une agression caractérisée. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. Nous sommes le 11 janvier 2013. François Hollande déclenche l'opération militaire Serval au Mali. Il s'agit d'arrêter la progression des djihadistes qui contrôlent le nord du pays et de soutenir les troupes locales face à la menace d'une offensive vers Bamako. C'est une étape majeure dans la lutte française contre le terrorisme. On y revient aujourd'hui avec notre invité, c'est Philippe Gros. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. On va d'abord revenir sur ce qui a poussé le chef de l'État français à déclencher cette opération. Quel est le contexte et pourquoi une telle urgence ? Parce que les djihadistes qui contrôlent le nord du Mali, donc les trois groupes que sont ACMI, Anzardine, ex-GSPC algérien, etc. Anzardine, principalement Touareg et le Moudjao, de recrutement assez hétérogène mais avec une forte dominante locale, ont mis le nord du Mali en coupe réglée depuis l'année passée et se lancent dans une offensive. ont franchi la ligne de démarcation, mis les forces maliennes en déroute et le président par intérim Traoré demande donc l'aide de la France le 9 janvier. Et donc à partir de là, il faut agir très vite pour stopper cette offensive. François Hollande parle d'aider un État ami en péril, donc de répondre à l'aide à cet appel des autorités maliennes. Mais au fond, il pense aussi que ça va protéger indirectement la France. Pourquoi précisément ? Parce qu'il y avait une incertitude en matière de l'appréciation de renseignements sur l'objectif, les intentions des djihadistes. Cela étant, beaucoup pensaient que ces groupes ne s'arrêteraient pas avant Bamako. D'où le spectre de prise d'otages massives, d'où le risque d'un effondrement complet de l'État malien. Et donc c'est pour ça qu'au-delà du Mali lui-même, c'était toute la sous-région et puis in fine les ressortissants français, occidentaux, etc. qui étaient aussi tout à fait menacés. Alors concrètement, comment va se dérouler cette opération ? Combien d'hommes déployés où ? Des frappes aériennes d'abord, puis des troupes au sol ? Alors, tout d'abord, ce sont les forces spéciales qui rentrent en action. Les forces du dispositif Sabre, basé à Ouagadou. Ce n'est pas plus, au départ, les forces spéciales qui sont engagées, ce n'est pas plus d'une centaine d'hommes avec quelques hélicoptères. Et ils vont entraver l'offensive des djihadistes. Ils sont suivis rapidement par des frappes aériennes, tant sur les colonnes de djihadistes, les colonnes de pick-up, que sur la profondeur du dispositif des djihadistes. Une quarantaine d'objectifs traités en entraînement, entrepôt, etc. Et puis, pendant ce temps, pendant ces premiers jours, pendant que ce dispositif stoppe l'offensive des djihadistes, il y a les forces du Tchad, des Perviers. Il y a les forces de Licorne en Côte d'Ivoire, rejointes par le dispositif Guépard. Guépard, c'est le dispositif d'alerte des forces françaises, que les armées françaises maintiennent en permanence ce dispositif pour intervenir dans ce cas de figure, qui se rassemblent à Bamako et qui seront ensuite rejoints par d'autres unités, par notamment le général Barrera, qui commande la 3e brigade. Et ces forces vont petit à petit reprendre la boucle du Niger, Gao, Tombouctou. Puis, dans un deuxième temps, passer à la destruction du sanctuaire d'Akmi, dans le nord du pays, dans l'Adrard des Ifhoras, et également au nord de Gao, en ce qui concerne le Moudjahou. À quelles difficultés nos troupes vont-elles faire face ? À des difficultés multiples. La première, c'est déjà que Serval, c'est le plus gros déploiement, en fait, de forces françaises depuis, ce qu'on peut dire, la guerre du Golfe, voire l'Algérie. C'est 1300 véhicules, par exemple, dont 500 blindés. C'est un déploiement en urgence. Donc, il faut très rapidement déployer le dispositif, le rendre opérationnel sur le terrain, pour qu'il garde toute sa cohérence. Le deuxième élément, c'est la tyrannie des distances. Entre Bamako et Kidal, dans le nord, c'est 1700 kilomètres, avec des infrastructures très faibles, très insuffisantes. Donc, c'est une prouesse logistique qu'accomplissent les forces françaises. Pour maintenir le tempo, il n'y aura jamais de rupture, même si des fois, on est à la limite. Et, troisième élément, l'environnement, le climat, le désert, qui usent hommes et matériels. Dans l'Adrar, les forces françaises montent à l'assaut des positions djihadistes sous 40, 50 degrés. Et puis, le troisième élément, c'est l'ennemi. Au départ, au moment où les Français lancent la contre-offensive, tout simplement, les djihadistes se volatilisent. Mais lorsqu'ils sont acculés, bon, après des combats très importants, au début, avec les forces spéciales. Ensuite, ils se volatilisent. Et ensuite, lorsqu'ils sont acculés dans l'Adra des Iphoras et au nord de Gao, les combats sont virulents. Ils se terminent à bout portant, parfois au corps à corps. Donc, des combats absolument féroces. Et à l'époque, la France semble bien seule. Pourquoi est-elle si isolée ? En fait, isolée, il faut nuancer. C'est vrai, la France, avec le Tchad, est la seule à mener les opérations de combat. Cela étant, l'initiative française est soutenue par la plupart des chancelleries. Elle obtient le quitus du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le plan militaire, sur le plan capacitaire, il y a une dizaine de pays qui fournissent un soutien logistique, en matière de transport aérien, qui est l'un des gros points faibles capacitaires français. Et puis, il y a les Américains et les Britanniques qui fournissent un appui renseignement tout à fait significatif. L'appui renseignement des Américains, d'ailleurs, ne se dément pas depuis cette période. Comment cette opération va-t-elle être perçue par les Maliens eux-mêmes ? Comme une opération de libération, d'abord, puis finalement, il y a un sentiment anti-français qui va apparaître ? Oui, très clairement, au début, comme une opération de libération, c'est indubitable. Ensuite, le sentiment anti-français, il faut le nuancer. Il vient effectivement des perceptions liées à la politique française au regard du Nord, de la problématique Touareg, etc. Cela étant, il faut quand même énormément nuancer, parce que, d'après ce que j'en comprends, c'est que le sentiment hostile est plutôt présent au Sud, dans le Nord. Là où la force Barkhane agit, il y a vraiment un soutien qui reste indéfectible. Les gens savent bien que si Barkhane s'en va, le risque est fort que la situation s'effondre. Barkhane qui a donc succédé à l'opération Serval le 13 juillet 2014. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On sait que le Mali est quand même sans cesse frappé par le terrorisme. Est-ce que Serval a été un succès ? Est-ce que Barkhane fait avancer les choses ? Où est-ce qu'on en est ? Au dire des experts, la situation est extrêmement problématique. Elle se dégrade même. Le Nord ne serait toujours pas contrôlé du tout. Il y a une fractionnement, enfin une multiplication des groupes armées. C'est un fait nouveau d'ailleurs, semble-t-il, dans le cas du Mali. Il y a le cas des réfugiés qui n'est toujours pas réglé. Ce sont de très nombreux, des personnes déplacées. Tout ça est lié en fait beaucoup à la faiblesse récurrente de l'État malien, à la faiblesse des forces maliennes, de l'armée malienne. Et dans cette logique-là, oui, les djihadistes gagnent du terrain, mais pas dans le Nord. Barkhane les empêche de se restructurer. Comme Serval auparavant, c'est en éliminant les katibas, en éliminant les chefs, enfin en désintégrant, en dispersant les katibas, en éliminant les chefs, en faisant pression sur la logistique. Donc les djihadistes progressent dans le Sud. Et certains experts craignent la création d'un axe sahélo-guinéen. Il y a eu des combats, il y a quelques mois, aux frontières de la Côte d'Ivoire par exemple. Philippe Gros, si je vous demande de terminer cette phrase, le 11 janvier 2013, c'est le jour où, comme répondez-vous ? C'est le jour où les forces françaises se lancent dans la destruction d'une première entité territorialisée djihadiste dans cette région du monde. Merci beaucoup Philippe Gros d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI.